Je vais donner 10 très bonnes idées qu'on peut développer à base de la figue et donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et j'ai mis en place cette chaîne qui est la chaîne Afrique Entrepreneur, chaîne des entrepreneurs africains. C'est pour pouvoir motiver, amener mes frères et soeurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc cliquez sur la touche j'aime si vous avez aimé à la fin de cette vidéo si vous l'avez aimé et aussi si c'est votre première fois, activez la cloche de notification et franchement partagez, partagez cette vidéo qui va peut-être permettre à certains de pouvoir se lancer dans un domaine peut-être négligé. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Nous allons voir, peut-être pour certains c'est la première fois de connaître la figue et donc c'est quelque chose qui peut se cultiver en Afrique. Donc suivez et c'est quelque chose qui a été, depuis quelque chose de 4000 ans, a toujours été mis en valeur et donc utilisé. Donc vraiment c'est une plante qui date de longtemps et donc qui a beaucoup de vertus. Donc nous allons voir d'abord quelques généralités. Donc en français, ce qu'on appelle la figue, c'est le fruit qu'on appelle fugue. C'est le fruit que vous voyez ici. Il y a différents types de fruits de figue ou bien différents types de figuiers. Le figuier c'est l'arbre que vous voyez ici. L'arbre qui va porter le fruit qu'on appelle figue, ça s'appelle figuier. Et on l'appelle pour le figuier, le figuier que nous allons voir qui produit de la figue, que nous allons parler ici. C'est le figuier qu'on appelle figuier commun ou bien le figuier de carie en référence à une ville où c'était beaucoup à cultiver et utilisé. Et aussi le figuier comestible, c'est des noms qui sont donnés à cette figue. Donc le fruit que vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle la figue. En anglais, c'est figue, F-I-G. Et l'arbre qui porte le figue, c'est fig tree. Le nom scientifique de la figue, c'est ficus carica. Et ficus carica fait partie de la famille des morassées. Et selon les scientifiques, la figue serait d'origine de plusieurs sources. Certains pensent que ça serait d'origine en Afrique. Il y a aussi d'autres qui pensent que ça serait d'origine d'Asie mineure. Et donc, comme je le disais, il y a différents types de figuier. Donc le figuier que nous allons voir ici, c'est le figuier commun, le figuier qui porte le fruit qu'on appelle la figue, la figue comestible. OK? Donc ça, c'est un peu dégénératif sur le nom, le nom scientifique, la partenance à la famille et l'origine. Selon les scientifiques, la figue a beaucoup de fruits. La figue a beaucoup de bienfaits, notamment c'est un laxatif naturel, en particulier ça fortifie les gencives. Ça aide à dissoudre les sécrétions des branches, lutte contre les maladies, surtout au niveau des, contre les maladies des femmes, facilite l'accouchement. On dit que ça aide à maigrir. Et c'est un aliment qui a beaucoup, un fruit qui a beaucoup d'antioxydants, riche en antioxydants. Et ça faible, une teneur en calories. Mais lorsqu'on transforme ça en séché, il y a beaucoup de calories. Donc, le fruit lui-même a moins de calories. C'est pour certains aussi, ça protège des maladies cardiovasculaires. Et d'autres pensent que ça peut prévenir le cancer du côlon. Voilà, donc là, quelques généralités. Donc, la première idée que je propose, c'est de se lancer dans la production du fruit de figue. Donc, vous allez avoir une plantation. Regardez, une telle plantation. Une telle plantation. Donc, vous pouvez mettre une plantation de ce genre et qui peut produire les fruits qu'on appelle figues. Et c'est un arbre qui va quelque chose de 4 à 6 mètres. Et rarement, vous allez trouver quelque chose de 10 mètres. Et en particulier, le figuier peut faire plus de 100 ans. Donc, il y a vraiment des figuiers qui peuvent même aller jusqu'à 100 ans. Mais ça commence à produire en maturité, je crois, à partir de deuxième, troisième année. Mais en pleine maturité, on tourne autour de, je crois, la septième année. Donc, ça, c'est la production, c'est une idée. Lorsque vous faites, vous allez avoir le fruit, le fruit, c'est ce genre-là. Maintenant, la deuxième idée qu'on peut développer à base de la figue, c'est la figue séchée. On récolte le fruit et on séche ça et on met dans les emballages. Et vous voyez ces différents types d'emballages qui sont très, très propres et très, très attrayants. Donc, vous pouvez vous lancer dans ça. La troisième idée, c'est la transformation du fruit en poudre de figue. Ok, donc, vous voyez ici aussi, on peut transformer ça, utiliser dans beaucoup de mains ou fabriquer des soudis, etc. Donc, ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut faire aussi le sirop de figue. Vous voyez les différents emballages ici. C'est très joli, c'est très propre. Vous pouvez s'en inspirer pour en faire le sirop. La cinquième idée, on peut faire la confiture de figue. La confiture de figue, regardez. En anglais, on l'appelle « jelly » ou « jam ». Vous voyez ici, on a indiqué que c'est un produit fait en Italie. Donc, voilà, donc, vous pouvez s'inspirer de ces différents emballages pour se lancer dans la fabrication de la confiture à base de la figue. La sixième idée, on peut faire les barres des figues. Donc, vous voyez, les barres, c'est un mélange de farine, de céréales, plus les figues, les fruits ici. On fait un mélange et ça donne une bonne barre. Donc, on peut utiliser ça sous forme de snack, etc. Donc, ça, c'est la sixième idée. La septième idée, on peut faire aussi l'huile essentielle de figue, utilisée beaucoup dans la cosmétique. La huitième idée, on peut faire, avoir les feuilles de figue qu'on peut transformer sous forme. On peut faire souvent de thé dans des sachets ou laisser un feuille sécher qu'on va utiliser sous forme de tisane. Donc, ça, c'est la huitième idée. La neuvième idée, on peut utiliser les grains de figue qu'on va sécher. On torréfie ça et on transforme ça sous forme de café. Donc, on peut, pour ceux qui veulent avoir du café et ne veulent pas vraiment avoir du café normal, on peut substituer ce type de café-là, de figue, qui est sans caféine, etc. Donc, voilà une idée aussi, la substitution du café à base de la figue. Et la dernière idée qu'on peut développer, la dixième, c'est qu'il y a le latex de figuier qui contient un type d'enzyme qu'on appelle fiscine. Cette fiscine, lorsqu'on l'extrait du fruit ou bien du fruit, on peut utiliser cette fiscine en retransformer ça en poudre. Et c'est beaucoup utilisé dans l'alimentation, dans la médecine, en fabrication des produits. Certains disent que ça, la fiscine peut vraiment aider à les problèmes digestifs, etc. Il y a d'autres maladies aussi que ça peut soigner. On utilise ça aussi dans la cosmétique et aussi dans d'autres industries. Voilà donc les dix idées qu'on peut développer à base de la figue. Donc, si c'est votre première fois de voir ça, peut-être vous pouvez faire beaucoup de recherches sur ça et voir en fonction de ces vertus. C'est une culture où il y a quelque chose qu'on peut introduire en Afrique. Bien se spécialiser des temps et se faire beaucoup d'argent. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. Et si vous cliquez sur la touche j'aime et partagez, partagez. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas cette vidéo sans le faire. Abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère, Gouraud.